Alors que des milliers de personnes à la recherche d'aventures escaladent le Mont Everest chaque année, seules quatre personnes sont descendues au fond de la fosse des Mariannes. Le mystérieux sillon des Mariannes, qui abrite certaines des conditions les plus difficiles sur Terre et quelques créatures les plus extraordinaires au monde, est actuellement le point le plus profond connu de tous les océans de notre planète. Cette merveille océanique est située dans l'ouest de l'océan Pacifique, à l'est des Philippines et au sud des îles Mariannes. Nous connaissons très peu de choses sur cet endroit qui n'a cessé de fasciner les chercheurs en quête de réponses depuis des siècles. La fosse des Mariannes est le grand canyon de l'océan, qui s'étend sur plus de 2500 km avec une largeur moyenne de 70 km. C'est une cicatrice dans la croûte terrestre en forme de croissant et plus profonde que ce que notre esprit ne pourra jamais l'imaginer. L'environnement est inhospitalier. En raison de ces profondeurs extrêmes, c'est un lieu où l'obscurité est perpétuelle et les températures extrêmement froides. Tout au fond, la pression est de 8 tonnes par pouce carré, soit environ 1000 fois la pression au niveau de la mer. Cela équivaut à empiler 50 jumbo jets sur une personne. Nous en savons plus sur les surfaces de la Lune et de Mars que le sillon des Mariannes. Il est extrêmement difficile de mesurer quoi que ce soit dans les plus grandes profondeurs de cette tranchée en raison des difficultés techniques. Cela implique de livrer et d'utiliser des instruments nécessaires qui ne sont pas conçus pour être utilisés à ces profondeurs extrêmes. Cela représente un énorme défi logistique et technique pour la recherche, car la majorité des équipements marins ne peuvent pas fonctionner en dessous de 6 km. L'immensité de nos océans est vraiment remarquable. 79% du volume total de la biosphère de notre planète est constitué d'eau d'une profondeur au-dessous de 900 m. Cela signifie que nous n'avons fait qu'effleurer la surface lorsqu'il s'agit de rechercher la vie dans ce domaine. La distance entre la surface de l'eau et la partie la plus profonde de la tranchée appelée Challenger Deep est d'environ 11 km. Les tranchées océaniques constituent la zone adale du monde, qui doit son nom à Hadès, le dieu grec des enfers. Elle représente la moitié la plus profonde de l'océan mondial. Elle constitue une merveille des profondeurs qui se forment généralement lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision et que la plaque la plus ancienne glisse sous la plaque la plus récente, un processus géophysique connu sous le nom de subduction. La zone de subduction du Sillan des Mariannes a été créée lorsque la plaque du Pacifique s'est subduite sous la plaque des Mariannes. La subduction est responsable d'une grande partie de l'activité sismique de la Terre, ce qui entraîne souvent des séismes importants et impressionnants, y compris certains des plus importants jamais enregistrés. D'importants séismes des fonds marins dans les zones de subduction ont été responsables du tsunami de 2004 dans l'océan Indien et du séisme et tsunami de Tohoku au Japon en 2011. Après avoir vu l'ampleur des dégâts que peuvent causer deux plaques en mouvement, il est impératif que nous apprenions tout ce que nous pouvons sur les grands fonds marins. La fosse des Mariannes est un habitat unique qui abrite un grand nombre d'espèces, dont beaucoup ont été découvertes récemment et certaines sont encore inconnues de la science. Comme tu peux l'imaginer, dans ce monde froid et sombre, il y a des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète, avec des adaptations et des caractéristiques spécialisées qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Avec une pression incroyablement élevée, des températures frigides et un manque de lumière pour la photosynthèse, on peut se demander ce que ces créatures mangent pour survivre et comment elles peuvent se reproduire. La neige marine est un élément qui contribue justement à la survie. C'est la matière organique souvent issue de plantes et d'animaux morts en décomposition, provenant de la surface de l'océan, qui dérive lentement vers le fond de la mer. Parfois, il faut des semaines pour que ces flocons tombent au fond de l'océan. Certaines créatures filtrent cette matière de l'eau, tandis que d'autres la récupèrent au fond de la mer. C'est une source de nourriture très fiable, qui fournit à ces animaux l'énergie dont ils ont tant besoin. D'autres animaux sont des prédateurs et s'attaquent aux plus petits pour survivre. Il s'agit en fait de la survie des plus forts dans les profondeurs les plus profondes. En raison de la forte pression et de l'isolement géographique, il existe une abondance d'organismes hautement spécialisés qui prospèrent dans ce monde. Un exemple parfait est la Beaudroie. Ce poisson intelligent et adam possède une nageoire dont l'extrémité brillante est placée au-dessus de sa bouche pour attirer les proies qui nagent jusqu'à sa bouche. Une autre créature qui se cache dans ses sombres profondeurs est le requin-gobelin. Cet habitant des profondeurs est aussi appelé fossile vivant, car il est apparenté à une espèce qui existe depuis 125 millions d'années. Il a un museau allongé qui est doté d'organes sensoriels spéciaux. Cette caractéristique aide le requin-gobelin à localiser ses proies dans l'obscurité. Et il utilise ses mâchoires de type extraterrestre pour tendre des embusquades de calamars, poissons et crustacés. Mais toutes les créatures qui vivent ici ne sont pas aussi intimidantes. La fosse des Mariannes abrite également la très charismatique pieuvre d'Hombo, l'une des créatures les plus mignonnes des profondeurs, petite et robuste. Elle parcourt l'océan en agitant ses nageoires en forme d'oreilles de chaque côté de sa tête, un peu comme le personnage de Disney. Contrairement à de nombreuses autres espèces de la famille des poulpes, la pieuvre d'Hombo n'a pas de sac d'encre et n'en a pas besoin car les rencontres avec des prédateurs à cette profondeur sont très rares. À notre habitant est le poisson revenant au Pisto Proctidae qui a l'air d'avoir beaucoup de choses en tête. Il se caractérise par une tête complètement transparente avec des drôles de yeux en forme de tonneau situé à l'intérieur de la tête elle-même et qui peuvent regarder dans toutes les directions et à travers sa peau claire. Au-dessus de la bouche se trouvent deux entailles sombres qui ressemblent à des yeux mais qui contiennent en fait l'organe olfactif ou l'équivalent des narines du poisson. Nous avons exploré la fosse des Mariannes pendant plus d'un siècle. Le premier voyage dans la région a été effectué en 1875 par un navire de garde de la marine britannique le HMS Challenger. Cette expédition a permis d'obtenir la première ébauche de la forme de la tranchée. A l'aide d'une corde de sondage lestée, les explorateurs ont pu enregistrer une profondeur de 8 km et se faire une idée approximative de ce que le canyon impliquait. En 1960, Jacques Piccard et l'US Navy lieutenant Don Walsh sont descendus dans le Challenger Deep. Il leur a fallu 5 heures pour descendre avec le Trieste, un bâtiscafe de la marine. Malheureusement, ils n'ont pu passer que 20 minutes dans les profondeurs et n'ont vu que très peu de choses en raison du sable et de la boue qui troublaient l'eau du fond. Mais ces pionniers ont ouvert la voie aux futurs chercheurs. Le cinéaste canadien James Cameron s'est également aventuré dans le Challenger Deep avec sa torpille verticale, un véhicule sous-marin de très haute technologie qu'il a co-conçu. En 2012, il a exploré la tranchée des Mariannes en solo, en descendant pendant 2 heures et 36 minutes dans ce vaisseau ressemblant à un cercueil. James a ainsi pu passer des heures à explorer les fonds marins et les falaises, recueillant des vidéos et des échantillons très convoités. En mai 2019, l'explorateur américain Victor Vescovo a établi le recours du monde de la plongée sous-marine la plus profonde dans la fosse des Mariannes, s'aventurant à 11 kilomètres. Au cours de son aventure, il a découvert 4 nouvelles espèces, mais a également trouvé des débris de plastique au fond de l'océan. La majorité de cette tranchée est protégée, car elle est reconnue comme monument national américain. Sa protection a été établie par proclamation présidentielle en 2009 et lui confère une reconnaissance internationale, nationale et locale en tant que refuge pour les oiseaux de mer, les tortues de mer, les rares récifs coralliens et de nombreuses espèces de monts sous-marins et de cheminées hydrothermales. L'un des aspects les plus passionnants des recherches faites dans ces tranchées qui présentent des avantages directs pour les êtres humains est peut-être la découverte de microbes qui vivaient dans ces cheminées hydrothermales de grands fonds marins. Ils pourraient bien nous aider en tant que source fiable d'antibiotiques et de médicaments anticancéreux. Ces espèces de cheminées pourraient également nous aider à comprendre comment la vie océanique est née et a évolué au fil du temps, des zones adales vers toutes les autres zones des océans du monde. Il nous reste tant à apprendre sur cet écosystème très particulier. La technologie des grands fonds marins est un domaine en constante évolution qui crée des équipements toujours plus performants tels que des caméras et des échantillonneurs qui donneront aux chercheurs une meilleure chance de mener des recherches systématiques sur des plus longues périodes. Cette opportunité s'accompagne d'une connaissance avancée de la recherche biomédicale, des tremblements de terre, des processus géophysiques du rôle que jouent nos fonds marins dans le réchauffement climatique, de l'évolution de la vie sur terre et bien plus encore. La fosse des Mariannes est une frontière pour l'exploration sur notre planète, ce qui nous permet de nombreux secrets fascinants à découvrir. Qui sait quels autres mystères phénoménaux attendent que nous les découvrions au plus profond de nos océans ? Il est donc important que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir la protection de cet environnement afin de préserver tous les dents fascinants qu'il a à offrir. Si tu es intéressé par d'autres vidéos sur le mystère de nos océans, tu peux cliquer sur cette playlist afin de regarder des vidéos similaires. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu ne veux pas manquer des nouvelles vidéos sur ces sujets à l'avenir.